La douzaine d'expressions Thème Professeur Professeur Un professeur est une personne qui dispense un enseignement ou des connaissances dans un domaine particulier, que ce soit dans le contexte scolaire, universitaire ou professionnel. Le rôle d'un professeur va au-delà de la simple transmission de l'information, il guide, évalue, inspire et accompagne ses élèves ou étudiants dans leur processus d'apprentissage, les aidant à développer leur esprit critique, leurs compétences et leur curiosité intellectuelle. En outre, de nombreux professeurs contribuent également à la production de connaissances par la recherche et sont souvent considérés comme des experts dans leur domaine. 1. Avoir la bosse des professeurs Avoir une grande facilité à apprendre ou à enseigner. Exemple Julie a la bosse des professeurs, elle comprend toujours rapidement les nouveaux concepts. Le professeur a la bosse des professeurs, il explique si bien que tout le monde comprend. 2. Passer un examen avec mention professeur Réussir un examen avec une note très élevée Exemple Il a passé son examen avec mention professeur, il a obtenu la meilleure note possible. Elle mérite vraiment cette mention professeur pour son travail acharné. 3. Donner un coup de professeur Donner un conseil avisé ou une leçon à quelqu'un Exemple Mon père m'a donné un coup de professeur sur la manière de gérer mes finances. Le coach a donné un coup de professeur à l'équipe sur la stratégie de jeu. 4. Être un professeur nimbus Être perpétuellement en retard Exemple Il est toujours en retard, il est vraiment un professeur nimbus. Ne sois pas un professeur nimbus et arrive à l'heure à la réunion. 5. La chandelle du professeur Terminer une tâche rapidement et avec succès Exemple Il a allumé la chandelle du professeur en résolvant ce problème en quelques minutes. Je vais essayer d'allumer la chandelle du professeur en terminant ce rapport plus tôt que prévu. 6. Professeur tournesol Désigne une personne étourdie ou excentrique Exemple Mon oncle est un vrai professeur tournesol, toujours en train d'oublier où il a mis ses clés. Elle est un peu professeur tournesol, mais on l'adore pour ça. 7. Professeur en herbe Une personne qui aspire à devenir enseignant ou qui montre un grand potentiel dans l'enseignement. Exemple Depuis son jeune âge, elle était une professeure en herbe, toujours en train d'enseigner à ses poupées. Il est un vrai professeur en herbe, il explique si bien les mathématiques à ses camarades de classe. 8. Être à la hauteur du professeur Être aussi compétent ou intelligent qu'une personne très qualifiée ou expérimentée. Exemple Il a réussi à être à la hauteur du professeur en résolvant ce problème complexe. Elle a montré qu'elle était à la hauteur du professeur en dirigeant l'équipe de manière exceptionnelle. 9. Professeur des écoles Un enseignant du primaire Exemple Mon fils a un excellent professeur des écoles cette année. Les professeurs des écoles jouent un rôle crucial dans le développement des enfants. 10. Professeur particulier Un enseignant qui donne des cours privés à un étudiant. Exemple J'ai engagé un professeur particulier pour m'aider à préparer mes examens. Les professeurs particuliers peuvent personnaliser l'apprentissage pour répondre aux besoins spécifiques de l'élève. 11. La chaire du professeur Le poste d'enseignant dans une université ou une institution éducative. Exemple Il a été nommé à la chaire du professeur en littérature française. La chaire du professeur est très prestigieuse et exigeante. 12. Le professeur Nimbus des temps modernes Désigne une personne qui est constamment distrait ou qui a du mal à se concentrer. Exemple Depuis qu'il a son smartphone, il est devenu le professeur Nimbus des temps modernes, toujours en train de regarder son écran. Il a besoin de travailler sur sa concentration, il est devenu le professeur Nimbus des temps modernes. Le professeur Nimbus des temps modernes Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Au cœur de l'université de Clairville, le professeur Robert était une légende. Non seulement il avait la bosse des professeurs, avec une capacité innée à enseigner, mais il était aussi souvent comparé au professeur Nimbus en raison de sa nature distraite et de ses inventions parfois loufoques. Un jour, un jeune homme nommé Tom arriva à l'université avec l'ambition de suivre les traces du professeur Robert. Il était considéré comme un professeur en herbe, ayant déjà montré d'incroyables compétences pédagogiques en tant que professeur des écoles. Mais l'université était un nouveau défi, et Tom espérait être à la hauteur du professeur Robert. Pour son premier cours, Tom utilisa une invention qu'il avait créée, surnommée « la chandelle du professeur ». C'était un outil pédagogique innovant qui éclairait littéralement les concepts difficiles pour les étudiants. Malheureusement, comme tout premier essai, l'outil connut quelques ratés, donnant un coup de professeur qui fit rire toute la classe. Parmi les étudiants, il y avait Clara, une jeune femme brillante qui passait chaque examen avec mention « professeur », un niveau d'excellence rarement atteint. Elle se lia d'amitié avec Tom, et ensemble, ils décidèrent de peaufiner la chandelle du professeur. Clara, ayant souvent des difficultés avec les cours magistraux, avait engagé Tom comme professeur particulier. Grâce à leur collaboration, non seulement la chandelle fut améliorée, mais d'autres inventions pédagogiques virent le jour. Les deux complices devinrent rapidement célèbres dans toute l'université. Tom fut souvent appelé le « professeur tournesol » pour son enthousiasme et son optimisme, tandis que Clara était surnommée le « professeur nimbus des temps modernes » pour son génie novateur. Des années plus tard, Tom prit la chaire du professeur Robert, qui prit sa retraite après une carrière distinguée. Clara, quant à elle, fonda un institut d'innovation pédagogique, inspirant des générations de professeurs à repousser les limites de l'enseignement. L'histoire de Tom et Clara est un rappel que l'innovation, la collaboration et la passion peuvent non seulement transformer l'éducation, mais aussi avoir un impact durable sur des générations d'étudiants. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.